Le monsieur s'appelle Paolo Lomazzi. Vous me présentez ? Alors je me présente notamment mon architecte Paolo Lomazzi qui commence la conférence et je suis là pour le traduire. Je m'excuse que je ne parle pas bien le français. L'architecte Giovanna Di Loretto, gentilmente, mi aiuti. Je vais l'aider pour cette conférence. Alors, nous avons scelto de parler de cette structure confiable. On a choisi de commencer avec la structure confiable. On a commencé avec le sofa confiable Blanc qui nous a donné la notorieté. Je dois dire que nous sommes réveillés au matin et nous avons dit que c'est une idée fantastique. qui fait un sofa confiable. Premièrement, il y a un discours sur le mode d'habitare que nous avons développé et que je pense que c'est important pour finir. Alors, il y a beaucoup à vous dire que ce n'est pas qu'il matin ils se sont réveillés et ils se sont dit, voilà, quelle idée géniale, on a un idée de se faire confiable. C'était un long processus qui a amené, naturellement, à la création de ce type de projet. qui est arrivée, surtout, au monde du monde du monde du monde. Et à un moment où il y a eu des changements fortes dans la société, dans le mode d'habitare. Qui est adressée au monde des jeunes et surtout, est liée à un nouveau mode spirituel, à une nouvelle façon de vivre de l'époque. Oui. Il discours est beaucoup articulé, donc il ritme qui interesse d'approfondir un peu. Mais c'est tout parti d'un concours que nous avons fait et qui prévenait de faire des arenements vendus pour locales, c'est pour environnements, c'est pour l'espace, la caméra de la lettre, avec les mobiles qui devraient être tous en barreau, c'est tous avec les mêmes styles. Alors, cette idée, ce projet est parti, d'un concours qui prévoyait de construire des pièces pour chaque partie de la résidence, c'est-à-dire pour le séjour, pour la salle de manger, etc. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Parce qu'à la place de faire un projet pour la pièce, c'était un projet sur la pièce, c'est-à-dire sous l'objet soi-même. Donc, prévoyait, naturalement, une différente façon de vivre, ne pas déconcevoir un séjour vraiment ameublé, mais une pièce qui pouvait s'installer dans plusieurs pièces. c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire des portraits ? Oui, c'est-à-dire des dessins, des photos. C'est-à-dire des photos. C'est-à-dire des photos ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire un portrait confiable, que fait, qui see, qui a cette image, une image très éterre, qui volera, non ? C'est-à-dire ? La matière à boulonnerie comme vous voyez, dans toute l'image des légères tées ? Je sens-je, je me suis très mal. mais c'est intéressant le fait que c'est une image de la légereza que compte parce que déjà alors quand c'était fait ce travail c'erano les canaux pneumatiques et donc c'est la sezione, c'est comme la métier d'un canaux, si c'était c'est fait à la métier mais la chose fondamentale c'est la transparence, la légereza et il coste alors ça c'était intéressant parce que ça donne cette image l'idée de la légèreté mais il existe déjà des structures comme le bateau gonflable qui n'étaient pas si légère si vous voulez cette image, cette forme peut être la sezione, la coupe d'un bateau gonflable il n'aurait jamais cette légèreté c'est une autre image que nous avons fait c'est très célèbre que ils ont conçu ce n'est pas ici, c'est le boulot ca'est le chongaï qui a cette caractéristique qui a cette caractéristique qui peut s'épliquer complètement et devenir un bateau qui andiamo avanti e si vedono questa poltrona che appunto, come dicevo è poi stata acquisita da tutti questi musei in giro per il mondo perché è stato allora un pezzo che ci ha reso molta visibilità qui inizia il discorso del gonfiabile andiamo avanti velocemente queste sono le confezioni la scatola e il gonfiatore e la scatola e il tutto costava 15 euro il disegno e questa invece è la buca carolina qui bisogna dire due parole perché siccome il produttore che è Zanotta che faceva che ha accettato di fare con molta come posso dire con molto spirito il nostro progetto però non si sapeva come realizzarlo perché allora facevano solo dei gadget solo questi oggettini allora l'idea c'era il produttore Zanotta il aveva come si a produire dei gadget questa image per esempio della bache carolina è molto conosciata permi gli italiani c'era la pubblicità di un fromage e il aveva e il aveva la bache che era presentata nelle magasin di fromagerie e così quindi non c'erano mai avanti ils avevano essayato di fare qualcosa di più grande e siamo andati da questo produttore per fare la portola perché non si sapeva come farla e lui ci ha detto che eravamo martini ils sont allés chez le produttore e lui l'ha dit simplement qu'il ne savait pas qu'on voulait faire ils ont dit il voulait essayer il produttore a dit qu'ils étaient c'erano alla fine Zanotta si è imposto ha detto che pagava tutto lui stampi eccetera eccetera e a suo rischio l'ha fatta alla fine il produttore a suo rischio ha detto qu'il aurait puo'polle e il a voulu l'incostruire 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 per noi è stata una grosse occasione queste sono foto d'interviste noi eravamo molto giovani questa in Giappone questa qua e la 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 e la la pyramid c'età la 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 le C'è stata la C'était une semisphère de 9 mètres de diamètre. C'était une semisphère de 9 mètres de diamètre. C'était une partie, si vous voyez, de dessous de PVC transparente. La partie supérieure est bianche pour refléter les ragges solaires, et aussi pour donner visibilité. La structure un PVC, la partie en bas, vous voyez, c'était transparente, tandis que la partie de la coupole était blanc, mate, pour réfléchir les rayons du soleil. C'est un tunnel que vous voyez, pour éviter qu'il y a un dégonflement de la structure, il y avait juste un compresseur d'un chevaux qui permettait de mettre l'air dedans. Donc c'était une suture gonflable avec un compresseur. Et là, la recherche est partie. C'est intéressant, selon moi, de faire noter que, dans l'intérieur de cette chose ici, c'erano tous les objectifs faits de des artistes, nos amis contemporains, que puis sont diventés... Ecco, ce sont tous les artistes, que aujourd'hui sont aussi les museaux, parce que ce sont des choses que alors étaient chiamées non par le galleriste, mais par la parole, c'est le tam-tam metropolitaine. C'est intéressant de dire que dans cet espace, il y avait tous des objets, des œuvres des jeunes artistes, qui après sont devenus très connus, qui ne s'étaient pas invités et pas sélectionnés par quelqu'un, mais il y avait juste un tam-tam entre eux qui permettait qu'ils s'aient autant invités et disposait leurs œuvres dans cette structure très innovative. C'est le compressore ? C'est le compressore ? Il tubo qui mette l'aria all'interno, et ceci est un moment important, car à l'interne de cette chose ici, cette sovrappressione d'aria, non si sentent absolument, comme si fasse l'aria condizionata. Si peut pompier all'interno aria fredda ou aria calda, donc condizionata, et l'idée d'être dans une sorte de boule de sapone où il y a un contact avec l'extérieur, mais ceci est vraiment une chose magique que il faut essayer. La magie de cet EG, c'est que vous êtes dedans, vous n'apercevez pas le fait qu'il y a des l'air qui a soufflé, cet air peut être conditionné d'un chaud ou froid, mais le fait d'être dans une sorte de boule de savon et voir l'extérieur en même temps, et n'apercevoir pas cette terre, c'est assez magique. Un autre aspect, c'est l'interne, toujours avec les œuvres d'art. Ça c'est l'intérêt avec les œuvres d'art. L'avant-garde, naturellement. Oui, l'avant-garde. Qui nous passons à un autre travail qui est la Triennale de Milano. C'est le travail qui a été la Triennale de Milano. C'est un tunnel, c'est une structure hybride, qui n'est pas particulièrement intéressante, mais scénographique, parce qu'il y a un câble à l'intérieur qui s'étend, et donc c'est une structure tensile. qui s'étend, et puis s'étend, il y a cette partie, cette specie de triangle, de tunnel, qui s'étend, de coller la Triennale avec le barilion qui s'étend là. Donc, ça c'est le travail pour la Triennale de Milano, c'était une sorte de tunnel, la structure n'était pas une structure particulière, simplement était suspendue par cette dense structure, une structure tendue, et puis à l'intérieur, donc les parois, les parois étaient toujours faites avec du PVC. La sezione non si vede, mais sont deux cylindres sopra et deux cylindres sotto, ce sont quatre cylindres qui tiennent cette membrane et ce sont... Donc, si vous voulez que les trois cylindres, la couple, la papa, qui ? Non c'est une structure, si vede, non ? C'est un cylindre gonfié, sopra ce n'est pas comme ça, et puis, rivolté dans l'autre part, c'est igual. On va voir l'émission de l'air, il y a trois cylindres qui qui est là sur Dieu, qui t'en est là sur Dieu. Et 60 mètres est la longueur de cette gâteau, ce sont des gâteaux qui, non est pas si petit. Qui sommes passés à faire, invece, ces quadres de cupoles, intéressantes, parce qu'ils sont comme le jeu des poules de sapone. Et ces cupoles sont tenus d'un lieu de la marcelle à l'albe. Alors, ils ont développé encore, naturalement, l'étude, ils sont arrivés à faire quatre cupoles qui sont tenus ensemble par une chaîne. Quatre, pas une. Quatre. Parce que... Ah, scusate, parli d'interesse, parce que... Chiaramente, il tessuto est un tessuto leggero, ci sont les caries du ventre, ci sont questiones de caractère statique, donc, en fait une une, une à l'altre, il tessuto, il tessuto, et donc, de mettre la Guadia. Le système des cuoles, ma appareilassé avec des cendiers, a soulettre, nous a aussi fait une chose économique, facilement transportable, c'est aussi ce que ça a fait, ce sont des parcs de Milano, des parcs publics de Milano, après les Gauss, Alors, pourquoi quatre coupoles ? Parce qu'en fait, elles devaient être très légères et si c'était seulement une coupole, on aurait dû choisir un matériau beaucoup plus éplé, donc plus lourd. Donc l'idée c'était de faire quatre coupoles très légères liées par cette équerre, fermeture équerre, surtout légère et surtout démontable facilement parce qu'elle devait être installée dans le parc. Là c'est la vision de quatre coupoles dans le parc. C'était l'habitale qui avait fait un concours pour les meubles pour les enfants organisé par l'habitale qui est une revue italienne très connue qui a toujours réveillé dans le design. Et c'était elle le sponsor, on peut dire. Si, si, c'est le sponsor. Ecco, vous voyez cette chose là ? Vous voyez ça ? C'est un tubo. C'est un tubo. Si, c'est un tubo. C'est un tubo fifteen ou pas pour le parc, comme ça sur lesberges. Il ne est un petit peu plus. C'est un tubo mais sur les jouets. C'est ce que vous avez vu d'abord la terre. C'est un'interno. C'est un troué en terre, on te consul et pour les prontents. Et il y a un oour. Eccola qua, vediamo se sono capace di usare, ecco qui. Questo circuito qui, che vigna il vertice delle cupole, è la distribuzione a pioggia dell'acqua. Cioè qui c'era una pompa che portava sull'acqua per raffreddarla e si raccoglieva in questa culla che abbiamo visto prima, in questa specie di gronda, no? Per terra. Quindi il tuyau che abbiamo visto a part, c'era il tuyau che permette di prendere, di ricevere l'eau che è stata distrutta dall'eau, per raffreddare, per raffreddare l'acqua. Come sollezze. Queste sono le due ingressi. Ce sono le due ingresso. E questa qui era la pompa. C'era la pompa per terra. Mi sbaglio. Se mi sbaglio, no, perché non credo. Andiamo a vedere. Questo è l'ingresso. No, ma c'è una immagine in cui si vedono... Sì, sì, è questo. Questi sono i due ingressi. Si vedono qua, no? E questo è tutto a Milano che era venuto a vedere questa roba. No, no, è te la per voir cette... C'è veramente centinaia di persone. Cioè, con una grande... E questo direi che è anche un modo ecologico di esporre delle cose senza fare delle strutture pesanti, dure, di cemento, di ferro, di... Perché è smontata questa cosa che era stata montata in un giorno, il terreno rimane come prima. C'è anche una forma ecologica, naturalmente, di proposare dei obietti per un parco, perché la fête un giorno solo ha servito per la montata. E poi, il n'y a rien di lourde, disons, una fois ha fatto l'evento, vous pouvez la dimontare vite, faite, senza problemi. Questo è, diciamo, un primo... Questo casco per bambini, l'avevamo tirato in un premio Fiat. Vedete, studio, le pasto, 1.90. Il più speciale, non c'è per la Fiat, c'è un casco per i bambini, di protezione. Ecco l'amore. Molto semplice, eh? C'è ça. Fatto molto tecnologicamente, sono proprio due cose semplicemente saldate e forterdate. E il materiale? Il materiale è sempre più lucido. C'è toujours un PVC, sono juste due elementi, juste lié, ah beh, entre... Ecco l'amore. Ma la seczione non è male, il casco. Ecco l'amore. Ma sì, c'è un disegno per l'amore. La super è pas malo, parce que vous voyez les éléments gonflables qui terminent la protezione della tête. Questo invece è un concorso che abbiamo fatto per l'Osaka, il paniglione italiano di Osaka, che ripiglia questa tecnica delle più bolle di sapone unite dalle cerniere, saldo in dimensioni molto grandi. Questa è la maquette di un concorso che fa per l'espo a Osaka. L'espo a Osaka, l'espo a Osaka, l'espo a Osaka, l'espo a Osaka. les ingressions, les parties centrales, all'interno, c'erano tous les services. Et là, nous avons pensé, comme proposition provocateur, d'étendre tout l'espace de l'expo, parce que, à la fin, il y avait tout et nous restait des traces de beaucoup d'architecture qui souvent se font. La provocation était à la fin de proposer le même type qui était pensé pour le pavillon italien, à toute l'exposition, parce qu'en fait, comme ça, il avait évité de voir des choses serribles. Et donc c'était un seul système qui pouvait loger tous les pavillons, par exemple. C'est la couverture des domus. C'est la couverture des domus. Et cette partie qui centrale, ces pubs, etc., c'était la partie des services, des restaurantes, etc., qui devraient être construite avec un autre type de matériaux. Si vous voulez, toute la partie centrale et tout ce que vous voyez centrale, surtout la partie des services, qui devraient être, naturellement, construite avec un autre type de matériaux. Donc, j'ai quasi fini. Ça, c'est la chose de habitable. C'est un des dernières pavillons qui est un des dimensions beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes. Et pour résoudre le problème des caries du ventre, des déchets, etc., c'est ces types de magues, ces éléments qui sont des caries que puis se vannent à l'unire de l'autre et donc distribuisent le carico sur une petite partie et non sur tout le volant. C'était l'une des plus grandes coupoles qu'ils ont réalisées. Si vous voulez, pour avoir une structure beaucoup plus solide qui supporte l'effort du vent, ils ont dû construire, concevoir une maille de câbles, câbles d'arrivée ? Non, non, c'est surtout un câble. Ah, toujours un tissu qui pouvait créer une structure qui soit solide, disons. Qui distribue tous les... Il carico, les varia, la force de l'air. L'interessante est ce que c'est parce que l'extérieur est biancé et l'intérieur est nero. L'extérieur est tout blanc et l'intérieur est noir. Parce que l'intérieur, les dimensions de cette chose sont rotevres, 18 mètres de base, 20 mètres de base, quasi. Il diamètre. Il diamètre, comme vous voulez, c'est presque de 20 mètres. Donc c'est des dimensions, etc. Et là... All'interno c'erano questi filmati che avevano fatto... C'erano i primi hippie stati filmati negli Stati Uniti, naturalmente. Et era una novità il fatto di far vedere... Questa qui a una mostra... Non, j'ai traduité. Quelque chose a con questo? All'interno de cette grande coupole il y avait tous des films, des mouvements, des hippies américains qui pour la première fois étaient présentés... La première fois. La première fois étaient présentés en Italie. Donc ils avaient choisi aussi un lieu particulier, naturalement, pour présenter un type de... Et puis, et puis, ces télévisiones qui font un bon idée aujourd'hui, parce qu'on capisce qu'ils sont un peu vecchioses, non? Non. Et là-dedans ? Non ? Quels étaient proiettables. Et puis, sur les télévisiones c'était une galerie à Toselli qui étaient présentés pour la première fois que, bon, anche qui, en Italie, des artistes qui font un peu de la video-art sur cette télévision. Alors, toujours dedans, dans ce grand espace expositif, il y avait aussi des télévisions, donc, les plus petites, qui présentaient des video-art et c'était une exposition organisée par Toselli. Questa est une maquette modèle de studio parce que toutes ces structures affiables avaient le problème d'avoir des portes pour tenir la pression des radias. Toutes ces structures avaient le problème, naturalement, d'avoir des portes pour entrer, donc, la pression sortait une fois vers la porte. Donc, ça, c'est un souci le majeur du projet. ou il y a des portes rotantes c'était un peu le gros souci, le grand problème pour évacuer, naturellement, la personne. Alors, que l'idée avait de faire des éléments gonflés un par un. Donc, l'idée c'était celle de faire des éléments gonflés un par un. con la distribuzione di aria che avveniva lungo il perimetro avec une distribuzione d'archi venait de l'eau cioè ogni cilindro veniva tenuto in pressione da un unico compressore che distribuiva su tutti per cui sempre una struttura leggera ma comunque con la possibilità di essere aperte e di non avere più le porte perché si auto-region l'idée c'était celle de creer chaque élément gonflé séparamente donc une struttura autonome et ça donnait la possibilità naturalmente le compresseur alimenter chaque élément et ça permettait d'ouvrir le porte sans problème parce que la struttura était plus créée par un jet d'eau un jet d'air à l'intérieur de l'espace forse si vede da qualche parte la distribuzione d'une altre immagini dell'aria questo è Jonathan ça c'est un des trois createurs du groupe Jonathan De Paz ecco qua il tubo a terra voilà vous voyez en bas le tuyau de terre con il collegamento su l'alimentation questa è stata un'avventura c'è un filmato dove si capisce che è stata anche un rischio perché in effetti staticamente è una cosa che ha creato qualche problemino diciamo c'è un avventur perché statiquement c'è un studio che può creare dei suoi però ha aperto tutta una serie di altre cose ci siamo arrivati fino a qui ci sembrava di aver concluso un ciclo di esperienze ed è interessante il fatto di vedere questa cosa che nasce da una poltrona e poi parte dopo una cupola più piccola e diventa si arrivano arrivati fino a qua Alors maintenant ça fait un peu sourire voir cette image parce qu'on se rend compte qu'avec les ordinateurs tout sera beaucoup plus simple et simplifié, mais en fait à l'époque c'était très expérimental, disons c'était une recherche ouverte, c'est ça qui... ...molto aperta, si disegnavano i fersi di queste cose, et nel capallone dove si facevano queste cose per terra, comme les vele, mettent sur le ginocchia. Il décidait tout ça à l'échelle 1 à 1 sur place, où il réalisait effectivement les portions en PVC. Non c'erano neanche i programmi per poter usare i computer, mais les computers c'erano, mais non c'erano. Il y avait pas de programme spécialisé pour ça, pour dessiner ça. Oui, pour pouvoir les faire. Je crois qu'il y avait fini, mais il y a des autres images, et aussi ici c'était éspéré. All'interno c'était ce pilastro que nous devons ajouter, parce qu'on a la fin de la structure sans le pilastro centrale, c'est toujours un pilastro qui est gonflable, parce qu'ils ont dû ajouter, parce que pour les forces du vin, il y avait toujours des problèmes de bascule. C'est un projet que nous avons réalisé pour la maison de vacances, c'est un projet que nous avons réalisé pour la maison de vacances. C'est un projet qui a été réalisé avec ce tissu qui se déforme, très élastique, selon la pression qu'on donne. C'est fini ! Applaudissements 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 Applaudissements